nous voici à la deuxième semaine de notre programme le code et la première semaine je vous avais demandé de éliminer tout apport de sucre raffiné de votre alimentation cela continue pendant les trois prochaines semaines encore donc pendant la durée du logo de naked vous ne consommez pas de sucre raffiné maintenant la deuxième chose que vous avez rajouté à votre alimentation c'est vous allez vous assurer que vous consommez suffisamment de protéines à chaque repas à la différence des glucides et des lipides votre corps n'a aucun moyen de stocker au long terme des protéines donc vous avez besoin d'un apport continu et régulier de protéines dont votre alimentation le corps peut stocker des glucides dans le sang dans le foie le corps peut stocker des lipides un petit peu partout sur le corps surtout autour de l'abdomen mais les protéines elles sont utilisées à fur et à mesure qu'elles sont consommées donc vous avez besoin d'avoir un apport régulier de ces protéines la question se pose toujours combien de protéines est suffisant pour vous alors c'est une question très fréquente et pour vivre sainement il vous faut un minimum de 1.5 grammes de protéines par kilo de poids de corps si vous êtes un athlète ou une personne active il vous faudra jusqu'à 2 grammes par kilo de poids de corps c'est à dire que quelqu'un qui pèse 70 kilos un gramme et demi voudra dire 105 grammes de protéines par jour une personne de 70 kg qui consomme 2 grammes par kilo de poids de corps consommerait 140 grammes de protéines par jour si vous mangez trois fois par jour ce serait entre 35 et 46 grammes de protéines par repas si vous êtes végétarien soyez sûr d'augmenter votre apport protéines avec des compléments nutritionnels ou avec des légumes ou en protéines et de sources variées voilà cela conclut notre deuxième conseil pour notre le good naked programme je vous le rappelle consommer suffisamment de protéines à chaque repas merci Sous-titrage ST' 501